L'unité est le centimètre. Quel est l'air de ce triangle ? Alors, comme d'habitude, mets la vidéo sur pause et essaye de répondre tout seul à cette question. Donc ici, on a un triangle et on nous donne la longueur de ce côté, et puis la longueur de cette droite qui est ici, de ce segment qui est ici, plutôt. Alors, pour calculer l'air d'un triangle, on va appliquer la formule de l'air d'un triangle. Et cette formule, je vais la rappeler ici, l'air, on sait que c'est égal à 1,5 de la base, 1,5 fois la base, fois la hauteur. Alors, évidemment, il faut reconnaître qui est la base et qui est la hauteur dans le triangle qui est donné ici. Alors, comme base, on peut prendre en général n'importe quel côté du triangle. Et ici, évidemment, on va prendre le seul côté dont on connaît la longueur, qui est celui-ci. Donc, notre base, ça va être celle-ci. Voilà. Donc, dans ma formule, je peux remplacer le B ici par la valeur qui est 18. 18 cm, donc, puisque ici, nos unités sont des centimètres. Et puis, alors, la hauteur, c'est un segment de droite qui part d'un sommet et qui coupe perpendiculairement la base qu'on a choisie. Donc ici, évidemment, la seule hauteur qu'on peut choisir, c'est celle-là. La hauteur relative à cette base-là, c'est ce segment de droite qui est ici et qui mesure 6. Donc, on va pouvoir remplacer le H ici par la valeur qui est donnée sur le dessin, qui est 6. Et maintenant, il suffit qu'on calcule cette multiplication-là. 1,5 fois 18 fois 6. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, on peut commencer, par exemple, par calculer 1,5 de 18, c'est-à-dire la moitié de 18, en fait. Et ça, ça fait 9. Donc ici, je vais avoir 9 fois la hauteur, qui est 6. Et 9 fois 6, ça fait 54. Donc, finalement, l'air de ce triangle, eh bien, c'est 54 cm². Et ce sont des cm², puisque l'unité de longueur, c'est le cm, donc l'unité d'air, c'est le cm².